Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Evil Dead, The Game Evil Dead. Le premier film était sorti en 1981, je suppose que vous devez connaître quand même cette licence. Réalisé par Sam Raimi, un excellent film d'horreur humoristique, avec des démons, ça se passait dans une forêt, c'était avec Bruce Campbell, le mythique Bruce Campbell, c'était juste génial. C'en sont suivis de suite et une série qui s'appelle Ash vs Evil Dead, et voici aujourd'hui cette licence en jeu, sur un jeu d'horreur multijoueur asymétrique, un peu comme Dead by Daylight, même si dans le principe ça ressemble plus à Vendredi 13. Du coup c'est du 4 contre 1, mais on peut jouer également en solo, on va jouer en solo du coup pour cette découverte en vidéo, pour que vous puissiez un peu comprendre les mécaniques de gameplay. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti, let's go ! Voilà, donc on est dans le menu principal, je vous ai pas précisé, on est sur la version PS5, ça existe aussi sur Xbox One, Xbox Series, PC, et ça doit logiquement sortir aussi sur Switch un jour, peut-être vers 2030 ou 2040, je ne sais pas, en tous les cas, pour l'instant il est toujours pas disponible. Alors on a quoi du coup dans le menu ? On a survivant contre démon, on a le mode mission qui est un mode solo du coup, le didacticiel, la collection c'est là où on peut équiper son personnage en lui ajoutant des compétences, des percs, un peu comme on a sur Dead by Daylight par exemple. On va se mettre en survivant contre démon, donc on a le choix de jouer soit en survivant, soit en démon, alors la différence, je vous les ai parlé tout à l'heure de Dead by Daylight, c'est qu'en démon on ne joue pas vraiment le démon en lui-même, c'est-à-dire on joue la horde de démon, une sorte de maître d'échec en fait, qui déplace ses pions sur la map, et qui fait apparaître plus ou moins les démons, en gros c'est ça. Ensuite on peut jouer avec l'IA, et c'est ce qu'on va faire, on va jouer en solo, on va faire ce mode là, donc jouer en solo, avec une équipe de survivants contrôlés par l'IA pour vaincre un démon contrôlé par l'IA. Donc ça, ça me permettra un petit peu de m'arrêter, de vous présenter un petit peu les différents objectifs qu'on a en mission, et comme ça vous comprendrez un peu plus aisément, donc l'objectif de la mission du jeu. Bah c'est parti, on va lancer. Alors donc on a le choix entre les personnages, vous voyez qu'il y a 4 classes différentes, il y a guerrier, chasseur, soutien, et chef tout en haut, j'ai oublié le chef tout en haut. On va prendre un personnage que je n'ai jamais pris, peu importe, elle est jolie elle, tiens, Kelly Maxwell, allez hop on va prendre Kelly Maxwell, un petit fusil à pompe, ça peut être sympa. Donc voilà donc les démons qu'on va devoir affronter, pardon. Alors c'est pas sous-titré malheureusement au niveau des dialogues qu'il y a en jeu. Alors vous voyez en haut on a le chronomètre, donc on a 30 minutes pour faire la mission, on a différents objectifs. C'est représenté par les icônes que vous avez tout en haut de votre écran, et le premier c'est récupérer un morceau de carte à Grotte Brunson, donc il faut récupérer du coup au début 3 morceaux de carte, et le premier se trouve du coup à Grotte Brunson, donc on va ouvrir la map, on va essayer de chercher la Grotte Brunson qui se situe ici, donc là on va mettre un repère avec L1 sur la map, voilà. Et comme ça on le voit sur la map en haut à gauche, donc c'est dans cette direction là, c'est nord-nord-ouest du coup. Pour l'instant j'ai pas d'armes, donc le truc ça va être de trouver des armes très rapidement. En bas à gauche j'ai ma jauge de vie, la jauge violette que vous voyez c'est la jauge de peur, une fois qu'elle est pleine je me transforme en démon. Et pour lutter contre cette jauge de peur, il faut que je me mette à la lumière. Donc ça c'est les basiques. Du coup il faudrait que je trouve des armes, où est-ce qu'on a des armes ici ? Alors j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué une petite demi-heure peut-être, on va éteindre la lampe de poche, par contre pour l'instant j'en ai pas besoin. Au niveau ambiance on est tout à fait dans l'ambiance Evil Dead. Pour ceux qui ont vu le premier film, Evil Dead 2, c'est typiquement ça. Et c'est trop cool, ils sont restés très fidèles à ce qu'on avait découvert à l'époque en 81. Ah je peux passer ici ! Génial, on va faire le tour. Je voulais passer par là, voir s'il y avait des armes. On va monter là, le perso ne peut pas sauter. C'est très naze. Votre niveau de peur augmente quand vous êtes seul, oui ça aussi c'est vrai. Ok on est juste au-dessus de l'objectif, on va se laisser tomber. Ah j'ai perdu des dégâts ! Alors, on est dans une grotte du coup. Ah bah l'objectif est là, très bien. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé d'armes. Le premier morceau de carte est juste ici, ça c'est cool, on l'a trouvé assez vite. Les démons commencent à s'énerver un peu, je n'ai toujours pas d'armes. Ça c'est vraiment chiant. Il n'y a rien, on sort de la grotte, non. Bon. Ah bah voilà ! On va taper à la main ! Tiens, on le dézingue quand même ! Voilà ! Allez, on va prendre la carte. Alors les IA ne font pas les objectifs, donc c'est à nous de faire les objectifs. Après l'objectif, le but c'est quand même de jouer un petit joueur, de ne pas jouer qu'avec des IA. Là, il y a quoi par terre ? Des munitions, ok. Alors les munitions c'est cool, mais avant ça, ce serait bien de trouver un flingue, un fusil, une poêle à frire, quelque chose. Pour taper sur les ennemis. Alors, nouveau morceau de carte à retrouver au manoir de la misère. Alors, on va regarder la carte, manoir de la misère. Ici déjà, on va enlever. Je reviens en arrière, on va enlever l'objectif. Je ne peux pas enlever l'objectif, c'est pas... Je n'arrive pas à enlever l'objectif. Qu'est-ce que c'est ? Mon niveau de peur est élevé, je ne vais pas déjà crever quand même. Allez, manoir de la misère, c'est où ? C'est ici, on va remettre un objectif. Voilà. Bon, je vais déjà me transformer en démon. Ça, ça pue du cul, vraiment. Ils sont où mes amis ? Ah, j'ai des allumettes. Ok, j'ai des allumettes, c'est cool. Je vais pouvoir allumer ici. Pour évacuer ma jauge de peur. Voilà. Donc, vous voyez la jauge en bas à gauche qui descend. Ça, c'est parfait. Ok, on est à zéro. Par contre, ils sont où mes potes ? Venez avec moi, s'il vous plaît. Ils sont partis où ? Ils sont là. Ah bah, quand même, il est des temps. Ah, mais ils sont tous loin à mort, en fait. Ah, mais il y a des démons, en plus. On tabasse. Voilà. J'ai l'impression que les IA non plus n'ont pas trouvé d'armes, en fait. Aller, meurs. Aller, meurs. Alors, est-ce que je suis bien vers l'objectif ? Oui, ok. Aller, on y va. On peut également prendre une voiture. Ce serait bien qu'on trouve une voiture. On ne peut pas passer par là. Aïe ! Il y a une voiture en face. Ok, on va pouvoir prendre la voiture. Je vais pouvoir vous montrer le véhicule, comment ça se passe. Ah, je n'ai plus d'endurance. La voiture est là. Parfait. On se met en pilote. On attend qu'ils soient tous... Ils sont tous rentrés, non pas encore. Viens, rentre. Rentre, monsieur. Voilà. Rentre, madame. Voilà. Ça va permettre de gagner du temps. Sauf si on se casse la gueule. Parce que vous voyez que la route n'est pas ouf. On va essayer de passer par la forêt. Ok, une route. Ah ! Il y a une maison là. Il y a forcément des armes. Cool. On va ouvrir la caisse. Vite. Une hache. Ah ben voilà. On a de quoi se défendre. Allez, on y va. Rater. Et voilà. Ok. On va relever le repère là. On n'a plus besoin. Alors, allons trouver la deuxième partie de la carte. C'est là-bas. Ok. Parfait. Ah ! Un fusil à pompe. Ah ben voilà. On est bien là. Oh là 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 là. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Il faut qu'il y ait la lumière. Vite, vite, vite. Vous voyez en bas le niveau 5. C'est le niveau des démons qui augmente. Donc là, les démons sont au niveau 5. Mais défend toi, monsieur. Alors. On va le relever. Allez, allez, on tabasse. Ok. On coupe des têtes. Alors c'est violent. C'est gravement violent. On est un peu dans la merde là. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'objets. On n'a pas beaucoup d'objets de soins. Ok. Allons là-bas. Alors la carte, elle est où ? Elle est là. Ok. On a trouvé les trois morceaux de cartes. Ce serait bien que je le trouve. Ah, une boisson. Ça, c'est pour prendre de la vie. Ça, c'est cool. On va la prendre tout de suite. Voilà, parfait. Ah non, on n'était qu'au deuxième morceau de cartes. Il en reste un. Donc on est sur le village de Greenwich. On va aller chercher le village de Greenwich. Il est tout en haut. Ok. Eh bien, on va reprendre la voiture. Ah, ils sont en train de se battre. Est-ce qu'ils s'en sortent ? Ou ils vont s'en sortir. Tiens, allez, on va prendre la voiture. Il y a beaucoup de distance à faire. Allez, on y va. Ok. Est-ce que ça va passer par là ? Je ne vois pas grand-chose. Ah là 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 là. Là, ça pue par contre. Oh putain. C'est très rocagneux. On n'en verra jamais entier. On va y aller doucement. On va éviter de faire des tonneaux quand même. Ah bah voilà. Les tonneaux, c'est fait. Allez, on se casse. Mais, c'est Liac qu'il faut taper. Voilà. Je n'avais pas vu, lui. Allez, meurs. Allez, on va trouver le troisième morceau de carte. J'espère. Que ce serait là-dedans. Oui, c'est là-dedans. Génial. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais... Oh là 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 ! Je tire à côté. Allez, meurs. Ok, on récupère ça. Parfait. Qu'est-ce qui traîne ici ? Des munitions, ce n'est pas pour moi. Une canette. Génial. Maintenant, on récupère les pages perdues du Necronomicon. Le Necronomicon, c'est le livre des morts. Et la dague de Kandar. Donc, pour éliminer les ennemis définitivement. Alors, on a la dague qui est à 29 mètres. On va y aller tout de suite. Allez, il faut rester dans la zone, en fait. Il faut survivre dans la zone. Ça ne va pas être facile. On va regarder si il y a quelque chose qui traîne ici. Euh... Ah ! Ok, il s'en occupe. C'est parfait. Tiens, mange. Donc, on va retourner à l'objectif. On va se mettre ici. Ah non, on va récupérer la dague. Donc, il faut rester ici jusqu'à ce que la jauge bleue soit entière. Dans toute cette zone, là, il faut rester. Je ne t'ai pas vu venir, toi. Alors, c'est un peu brouillon. Parce que les IA ont tendance à vous coller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, souvent, on ne voit pas grand-chose, en fait. Souvent, je les laisse faire, en fait. Quand il y a vraiment trop de monde, comme ça, ils ne convoient rien. Ça ne sert à rien d'y aller. Allez, meurs. Et voilà, la tête coupée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah bon, il faut encore tenir quelques secondes. Est-ce que c'est des munitions pour moi, ça ? Non. C'est qui gueule, là. Ah, le foutoir, le joyeux bordel. Ok. Allez, la dague. On se dépêche. Mais, ça n'arrête pas de me piquer mes munitions. Alors, on y est presque, on y est presque. Ah, je croyais que c'était un pote, mais pas du tout. Ah, il est mort. Oh, la bordel. Je vais me soigner. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on aille chercher les pages perdues du Necronomicon. Bah, c'est fait. Ah, par contre, il y a une case de règles d'acte allemand. Ah, il y a une hachette. Mais, vas-y, pique-moi tout. Il me pique tout, les salauds. Ah, là. Une petite hache. 500 mètres. Reprendre une voiture. Allez, venez. Venez, les potes, vite. Allez. Voilà, cette route. Est-ce qu'on peut appeler ça une route ? Non. Ça n'est pas une route. On va essayer de prendre un autre chemin. Ah, l'angoisse. Là, est-ce qu'on peut passer ? Mouais, c'est un peu mieux. Doucement, 4x4. Ah là là. Voilà, on est pile sur l'objectif. Là, on va se casser la gueule dans un trou. Oui. On a fait 100 mètres. C'est pas grave. Alors, le jeu, stétiquement, est très joli, je trouve. Boum. Ah, j'ai plus d'allumettes, par contre. Ce serait bien que vous ayez des allumettes, les mecs. Ok. On va recharger. Là, il y a un feu. On va pouvoir faire baisser notre jauge de peur, logiquement. Ah, on a un pote qui a été possédé. Ça veut dire que sa jauge de peur était pleine. Donc là, il faut le tirer dessus. Jusqu'à ce qu'il redevienne humain. Ok, c'est bon. Il est revenu normal. Moi, il faut que je retourne dans la lumière également. Il me reste 13 minutes pour faire l'objectif. Est-ce que c'est jouable ? Oh là là. À ma jauge, je descends très très doucement, là, par contre. Ça descend beaucoup plus vite quand on allume nous-mêmes un feu. Ok, ils s'en sortent. Allez ! Oh, le bordel. Regardez ça. On est à 4 sur le même centimètre carré. Allez, on peut y aller, maintenant. À le niveau des démons, il est à 14. Ça commence à piquer un peu. Oh ! Ok. Qui est en hémorragie ? Oh là 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 là. Ah mon dieu. Il fallait relever les messieurs. Non ! Mais lui, il se transforme en démon. C'est une blague. Ok, c'est bon. Non ! Non, il faut que je le relève. Je ne peux pas le relever ? Ah ben non, il est mort. Il est vraiment mort, ok. Des allumettes. Ah, je suis mort aussi. Cette angoisse. Ah, tout seul, c'est vraiment... C'est vraiment difficile. En plus, je suis un gros nu, je n'ai pas beaucoup joué. Il faut vraiment y jouer en multi, en fait. Je ne peux plus me soigner ? Non, je n'ai plus rien pour me soigner. Il faut que j'aille l'objectif absolument. Ah ! Ah, lui, il est costaud en plus. Putain, je vais crever. Il faut que j'aille la lumière, vite, vite, vite. Tiens, mange. Allumettes, cool. Oh, une épée. Ok. Mais non, mais non. Ah, c'est encore une pote qui s'est transformée. Ce n'est pas vrai. Et vite. Ok, elle est ok. Elle est ok. Allez, l'objectif. Putain, vite. Je vais me transformer aussi, moi. Oh, un kit de soin. C'est vraiment un kit de soin, ça, madame ? Ok. Oui, je crois que oui. Oui, oui, oui. Parfait. Ah, major, je descends très, très, très doucement. Allez, on y va. On va peut-être trouver un endroit pour utiliser les allumettes. Votre niveau de peur est élevé. Oui, je sais. Je sais, je sais. Lumière dans la cabane. Ah, les allumettes, oui, mais... Ah ! Bon, on sent. Ok. Boum ! Et voilà. ok 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 c'est tout bon on va vite aller là-bas laisse moi tranquille ah mais ils sont trop nombreux faut que je run faut que je run y'a pas le choix non mais non ils sont où mes potes je suis tout seul j'y arriverai pas j'ai plus de munitions faut que je recharge waouh je suis tout seul qu'est ce qu'ils font ouais là c'est impossible là c'est impossible à part s'ils viennent me relever oh yes allez vite oh la la mais ils sont tous par terre allez réanimer non c'est bon je vais me transformer dans très très bientôt là oh le bordel maintenant c'est l'arbre qui m'attaque mais ils sont combien ouais là c'est impossible on est tous dead je crois oui les démons ont gagné à ce qui est drôle c'est que la première partie que j'ai fait en solo du coup quand j'ai lancé le jeu j'étais au bout j'ai fini la mission et depuis j'aurais pu en finir une seule c'est incroyable donc là on a toutes les statistiques des joueurs donc là il n'y a que moi parce que le reste était dirigé par des ia et quand vous jouez en ligne forcément vous avez les statistiques de chaque joueur alors c'est un joyeux foutoir clairement après faut pas oublier que j'étais que avec des ia et voyez ils étaient soit ils étaient bloqués au bout de la map on sait pas où soit ils étaient tous avec moi dans le même centimètre carré ce qui rendait les trois les choses très très compliqué on va essayer de faire un bout de mission ça c'est exclusivement du solo par contre et du coup on joue forcément avec h du moins la première mission et vous verrez que le tout début se passe pile poil dans la dans la fameuse cabane du film avec la fameuse trappe qui mène dans le sous sol voilà donc là on a la fameuse trappe avec les démons à l'intérieur et vous voyez en haut à droite aller à la grotte brunson et trouver le collier de linda donc il faut qu'on aille déterrer en gros faut qu'on aille déterrer notre ex femme récupérer sa tête et l'enterrer ailleurs oui me demandez pas à toute façon on ira pas au bout pareil j'ai jamais réussi à aller au bout à un moment donné je me fais submerger par contre j'ai pas pris de munitions alors munitions 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 là ok donc on a soit un fusil à pompe soit à la tronçonneuse ce qui est assez fun ok on a douce balle à douce cartouche de fusil on a tout prix un tout prix allez l'objectif est là bas on y va boum ok allez on tronçonne à la vache c'est compliqué déjà voilà on va pouvoir lui met un feu ici vous voyez donc quand on allume un feu nous même la jauge de peur descend très 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 vite la petite esquive allez allez oui oui merde allez fusil à pompe voilà ok ok il se fout de ma gueule on vaut out ouah 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 ok c'est mort Prendre les cartouches de fusil ok Ok Le collier est là bas Ah merde Munition Il est vachement costaud lui Non On va reprendre de la vie encore une fois Allez On est à l'objectif On récupère le collier Un double canon On va essayer de prendre le double canon Trouver une pelle pour déterrer la tête de Linda Oui vous avez bien lu Alors on va retourner là bas On va chercher une pelle pour déterrer la tête de Linda On va passer, on peut pas passer par là Ici Voilà Oui oui vous avez bien lu alors c'est C'est très Evil Dead en fait Ça me donne envie de regarder les films à nouveau d'ailleurs Est-ce qu'il me reste une allumette Ouais on va allumer ici Voilà On va aller chercher la petite pelle Hop Attendez il y avait des choses à récupérer Revenez revenez Ok Une amulette c'est une sorte de bouclier Ok une boisson pour reprendre de la vie Ça c'est cool Ça c'est cool Maintenant il faut qu'on aille à la tombe de Linda Par où qu'on passe Par où qu'on passe Là Oh là 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 il y a quelqu'un là Eh j'ai vu J'ai vu j'ai vu Je l'avais vu pourtant C'est quoi ça Double canon on a déjà un s'en fout Ok C'est vraiment dommage la mission que j'ai fait tout à l'heure Je vous dis la première partie que j'ai fait quand j'ai installé le jeu J'ai réussi à aller au bout à la terminer Et depuis je ne suis pas parvenu Allez on coupe Voilà C'est où ça Ok Laissez moi tranquille Par où qu'on passe Ah 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 On va descendre là L'ambiance par contre L'ambiance sonore C'est juste incroyable Ah c'est un caillou ça La tombe de Linda Regardez comme elle est belle Apportez la tête de Linda à l'atelier Finissez-en une bonne fois pour toutes Regardez Sa tête elle est accrochée à notre ceinture Vaincre les cadavéreux 0 sur 6 Ah là 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 Ok On va la deuxième Allez Sa tête nous parle Je ne sais pas si vous l'entendez Je ne sais pas si vous l'entendez 3 Là ça arrive Boum 4 Où êtes-vous ? 5 Où est le dernier il arrive ? Il est là Ah c'est Grizzly Il est trop fort Mais recharge Nom de dieu En fait on ne peut pas recharger Quand on esquive Ok Ok Nice Vous avez la tête de Linda Mais pour finir le travail Il risque d'être compliqué Faites-le plein de provisions Et de protection Dans le manoir des Payne Avant de vous diriger vers l'atelier Ok C'est là-bas j'imagine Fouiller le manoir des Payne C'est ça C'est tellement accueillant Oh la 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 Alors monsieur Ca va mieux ? Par contre nous on est presque mort Ok Ce bien endroit est bourré d'ogés utiles Remplissez-vous les poches Et allez à l'atelier Une fois que tout est prêt Ah Putain vous entendez ces petits cris là C'est horrible Des amulettes Des amulettes Des allumettes Nouvelle tronçonneuse D'accord Moi j'aimerais bien trouver de la vie Ah Mais non Un autre fusil C'est quoi comme fusil ? Un double Encore un double canon On va rester comme on est Par contre j'ai pas trouvé de vie Tant pis hein Mais là on va pas durer très très longtemps encore Bon des munitions il y en a C'est pas un souci Bon bah tant pis Ah on va y aller comme ça Tais-toi la tête Ah on peut pas passer en dessous On est bugué D'accord Ça va être tellement compliqué Avec la vie qui me reste Est-ce qu'il y aurait pas de la vie là-dedans S'il vous plaît Ah bah oui mais c'est la maison du départ ça Et on avait déjà tout pris les canettes Ah Y'a rien d'autre qui traîne Non Bon bah allons-y comme ça Vaincre les canavéreux 0 sur 2 Y'a que 2 à battre D'accord Ah ouais mais c'est les chefs le Ah ouais c'est les grands chefs Ah là là Je ne donne pas cher de ma vie Ah là là non Et je ne donne pas cher de ma vie Pas du tout même Bon bah on était à la toute fin C'est vraiment dommage Comme la mission précédente d'ailleurs Donc là on était dans le mode mission Et le premier mode que vous avez vu C'est le mode de survivant contre démons Où j'ai joué avec des IA Et comme je l'ai dit plusieurs reprises Le mieux c'est quand même de jouer avec des amis J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus A vous abonner A commenter A nous rejoindre sur Discord Sur Twitch Les liens sont en description en dessous de la vidéo Vous pouvez également faire un petit don Pour aider la chaîne Le lien est également en description Sous la vidéo Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Salut les amis Ciao ciao